La mission culture est un lieu de croisement, un lieu de rencontre, un lieu de curiosité et donc votre exposition s'intitule « Sculpture en liberté ». Quel beau symbole dans cette université catholique de Lyon, dans ce campus Saint-Paul, dont nous nous rappelons qu'il fut une prison et donc c'est intéressant de faire revivre le campus aussi de cette manière. Le regard du visiteur est marqué par cette capacité à créer une dynamique à partir de la matière, je pense ici à Aristote, l'articulation entre substance et forme, la forme qui chez Aristote définit l'essence et la perfection de l'objet et qui donne un sens à la matière. Je crois qu'Emilie développe une sculpture que je qualifierais volontiers d'enfantine parce qu'elle est faite d'esquisses et elle est faite de petites histoires. On confondrait presque la terre que tu utilises avec de la pâte à modeler, on confondrait presque le zootrope avec un manège. On voit trop rapidement l'enfant dans nos sociétés comme un être inachevé, comme un être qui se situe dans le désir et non dans la rationalité. Rappelons que le désir est justement la force de vie. L'enfant c'est surtout et avant tout un être qui sait encore rêver. Et je crois que tes sculptures, Emilie, sont une invitation à cet enchantement, à cet enchantement autour de la matière qui par magie prend forme et se met en mouvement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation d'exposer une partie de votre oeuvre à notre communauté universitaire, à tous ceux qui vont visiter ce lieu qui a une vocation d'ouverture sur la ville. Les étudiants ne vont pas tous au musée et emmener l'art chez nous, c'est leur apporter un petit peu la vie, c'est les élever. Former un étudiant, c'est pas simplement lui apprendre un métier, lui transmettre des connaissances, mais c'est aussi lui transmettre une formation humaine qui passe évidemment par la culture. Il y a un point de convergence entre ce que je comprends du travail d'Emilie Tholot et notre projet universitaire. Parce que dans les deux cas, l'humain est au centre, mais en plus il est en mouvement. Pour saisir sur le vif tous ces visages humains, il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Merci de regarder l'autre avec tant d'attention. La vie est possible grâce à cette présence. La vie est possible grâce à ce silence. Et cette conjonction de présence et de silence crée le mouvement, crée la vie et met une matière inerte en mouvement et en liberté. Et pour cette magnifique intuition, Emilie, merci.